Bonjour! Bienvenue au podcast Le plus court! Mon nom est Marie-Christine Dupuis et je suis toujours en compagnie du magnifique mannequin Kevin! Aujourd'hui, on reçoit un invité, c'est un artiste émergent! Veuillez accueillir Jean-Guille! Bonjour! Jean-Gille. Jean-Jean-Gille. Jean-Gille. 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 Oui bonjour. Je suis sûre qu'à la maison tout le monde se demande mais qu'est-ce que vous faites comme type d'art? Ben moi vous savez je suis vraiment dans l'art visuel. Ok. J'ai eu la chance d'être formé par par un des grands. Ah oui qui ça? Patrick Roy. Tout le monde le connaît lui Patrick Roy. Non 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 Patrick E-Roi. E-Roi. L'art est très fort dans cette famille quand même ça se passe de père en fils. Mais là c'est quoi vos techniques de photographie? Avant même de penser de jouer avec la lentille, tenir le sujet, cadrer le sujet, on veut le replacer des fois. Je le dirai jamais assez le consentement c'est la clé. Souvent les sujets vont faire preuve d'orgueil. On rentre quand même dans leur intimité après tout. Pis qu'est-ce qui est vraiment important? Capturer le côté bestial du cliché. Mais on est dans l'inclusion, dans l'acceptation de soi. On fait des défis de la superficialité. Je comprends Foucault là. On veut juste être au fond. Mais là, attendez minute là. Dans le fond votard, ce serait des dig-pics? Absolument. Hein? C'est exactement ça oui. Oui. Je l'avais bien prononcé en plus. Yes merci. Si on parle de Bush, on parlait de Dick, ben avec les élections américaines, mon dig-pics de M. Dick Cheney ici, qui on se le rappelle était secrétaire d'état sous l'administration Bush, rentrer dans l'intimité de cet homme, c'est pas une tâche facile. Vous avez un talent pour les dics. Merci, merci. Mais je vais avouer, je suis quand même surprise. Quand on parle de dics, on s'attend pas de voir M. Cheney. C'est sûr, on pense à Dick Pig. On pense peut-être des fois plus fluide. Vous reconnaîtrez Dick Rivers. Cette photo très, très croquée sur le vif. On a fait ça à sec là. Bang! Sans sang flaflaçant préliminaire, c'est cru. Mais souvent les dics les plus célèbres sont associés au cinéma des États-Unis. Vous savez, un c'est bien, mais deux c'est mieux. Et d'ailleurs, mon prochain cliché est ici Dick Van Dyck. On prononce Dick Van Dyck. On pourrait à la limite prétendre qu'on est en présence de deux dics. De pouvoir pénétrer l'univers d'un plateau tournage. Oui! Puis je parle avec plusieurs actrices. Ça demande une certaine ouverture, une bonne flexibilité dans le jeu. Mais là, qui pense Dick va penser privé? Oui, je vous comprends, Marie-Claude. Marie-Christine, mon nom. Mon prochain cliché. Dick Tracy, l'enquêteur privé. Oh! Plusieurs gens ont certainement fantasmé sur ce Dick. Oh mon Dieu, je capote! Excusez-moi! Faut respecter l'œuvre. Ça ne donne rien de vous rendre les choses plus grosses que nature. Je comprends tout ça, là! Mais comment vous faites une Dick d'animal? On n'entre pas là comme on entre dans une animalerie, hein? Montrez-moi donc un autre cliché. Ce cliché-là, c'est la bestialité. Il faut pas avoir peur de défoncer l'objectif, là! C'est beau! Moby Dick. Ne s'improvise pas, amateur de dé. Je vais avoir besoin d'un moment. Merci. J'vous le donne, c'est à vous. Vous êtes donc bien fin! C'est le septième ciel de mon art, franchement. Franchement, Marie-Julie. Merci Jean-Gilles d'avoir participé à ce podcast. Revenez-nous la semaine prochaine, hein? Bye! Bye! Sous-titrage ST' 501